La tête est comme projetée vers la gauche dans un mouvement de fuite. Sur le chemisier ample d'un tissu pâle et soyeux, aucune tâche. La chevelure est libre et frulotante, à l'exception des mèches que serre le poing refermé. La pommette est tuméfiée. Visiblement, le poing l'a heurté plusieurs fois avant que les doigts s'ouvrent pour agripper les cheveux. À droite, derrière les plis du rideau, le bras n'est qu'une masse obscure. Je te l'avais bien dit, que ça tournerait mal. Quand tu m'aurais poussé à bout, je t'aurais averti. Tes histoires avec Cid, tu exagères. Tu te plais à m'irriter, à m'humilier, mon amour, ma belle. Ex, mon amour, ex, ma belle. Une gueule cassée à présent, saisissante. J'aurais dû me faire craindre de la première querelle. J'aurais dû alors m'imposer, frapper. Tu laisses entendre que toi et moi, ça ne tiendrait pas. En dépit des liens sacrés du mariage, tu n'avais pas tort. Vois où nous en sommes, tu l'as cherché. Oeil mi-clos, pompiers gonflés, longs cils mouillés, englués, le sang suinte au travers. Bouche meurtrie. Les mâchoires se contractent, sur des dents brisées peut-être. Tendons du cou raides comme des cordages. Traîner des carlades jusqu'au lobe de l'oreille. Je t'avais prévenu. Pourquoi n'écoutes-tu jamais quand je parle, que je m'adresse à toi calmement ? La crise me prend et c'est trop tard. Ma colère, tu t'en fiches. Tu me nargues avec cet argent que tu gagnes pour compléter mon salaire. Le CID exige de ses modèles une docilité parfaite. Mais tu dis qu'il est généreux. Au prix qu'il te paie, j'ai vite compris que la séance d'atelier se prolongeait dans son lit. De ce que j'entends raconter ici et là, rien ne m'étonne. J'ai toujours trouvé le faux jeton, ce mec. Il a une sale gueule. Ta gueule à toi, c'est le désastre. J'y suis allé un peu fort. La prochaine fois que ton boss t'engage, tu te méfieras. Consciente de ce qui t'attend lorsque tu m'auras froidement balancé tes arrangements, tes calculs, tes combines. La trait du fric en abondance. Avec une prime exceptionnelle, les jours de barbouillage outrancier, de maquillage brutal au vu d'effets tragiques, ce grand seigneur, rien ne l'arrête. Essuie-toi, ça va tomber sur le tapis. Rouge le tapis, par chance. Un tapis blanc ou beige ou gris, bonjour les dégâts. Parce que le sang résiste au déclatachant, parait-t-il. Toi qui veux une maison impeccable, toi qui passe au retour de la pause. Des heures en astiquage. J'ai peine à t'imaginer, soudante, moquant de tout saloper, gâchant d'autre-dessus de lit tricoté par ta mère. Deux boucles aplaties collées contre le crâne. La tempe étoilée de carmin. La joue fendue, déchirée. Les lèvres gonflées pourraient être des lèvres mordues dans un accès d'angoisse. Des lèvres qu'enflent un trop violent désir. Peau martelée, striée d'estafilade. Où se reconnaît un travail des ongles. Cette nuit d'il y a dix ans, notre première nuit, la nuit de gnos, souviens-toi, que tu n'as pas saigné. Si nous avions suivi les rites, respecté l'ancienne tradition du drap de lit à la fenêtre au premier matin de notre vie de couple, tu aurais connu la honte. Je n'ai rien dit. À quoi bon ? Tu te serais maladroitement défendu en déclarant que les habitudes avaient changé depuis des âges où se garder vierge était une vertu. L'hymen un gage précieux a conservé intact pour en réserver la rupture à l'époux. Je me demande combien de Cid, Jean-Hugo, Ahmed, Conrad, Ricardo, Vasily, Jeanne ou Jean t'avais possédé. Déjà tu méritais que je hurle, que je cogne. Mais il y a les jours où la voix s'étrangle, où le bras est impuissant, inerte. Ce matin-là, je n'ai rien dit ou rien fait. La coupure est profonde. Qui joint le front à l'aile gauche du nez et la chair entamée à des reflets mauves, pointillés de gouttelettes en rubis. Tout le côté du visage est crispé. Les sourcils ont lieu tracé un certain de petits buis écrasés par une tondeuse en folie au bord d'un jardin. Visage jardin avant le massacre. Maintenant, par terre saccagée, rose et feuillée, plantes de tomates pourrissantes, au verger, sous les framboisiers bouillis, pulpeuses des fruits piétinés. J'ai voulu te faire confiance. Jour après jour, j'ai essayé. J'approuvais quand tu déclarais que le métier de modèle, c'était un vrai travail. Ça demandait de l'implication. Un effort de tous les instants pour se concentrer de ne pas bouger, se taire. Moi aussi, j'ai appris à me taire. À la maison, comme au bureau, où je suis l'aide comptable qui s'abstient de répondre aux remarques arrogantes de son chef. Cid rétribue largement ton immobilité. Le silence et le reste. Au retour de l'atelier, tu me demandes, le veux-tu saignant, ton steak ? En écartant le papier sulfurisé. Me présentant la viande premier choix à 120 francs le kilo que tu es fier de pouvoir acheter. Après dîner, nous regardons n'importe quoi à la télé. Hier soir, à l'heure du coucher, lorsque j'ai quitté la salle d'eau, me suis glissé contre toi, qui était déjà au lit. Tu as dit, non, pas aujourd'hui. Ce soir, tu diras encore, oh, je suis désolé, mais... Tes règles dures. Tu t'inventes des troubles hormonaux. En ces périodes qui reviennent à un rythme accéléré, tu te bourres de tampaxes. Et aussi protégé et obturé, tu te sens fort et tranquille. Non, je t'en prie, calme-toi. Pas ce soir, mon chéri, je saigne. C'est d'une blessure de la langue, sans doute, que vient le filet de sang sur le menton. Au creux d'une fossette, un lac minuscule, où le couchant met sa pourpre. Quadrillage des égratignures. Tous les violets de l'hématome vibrent à la lumière tamisée des spots. Il est debout, dans son complet vestant de petits employés. Il reste immobile face aux murs. Il est entré par hasard, à 19h50. La galerie ferme à 20h. Il regarde. « Bloody Hell, West Fist » par Sidney Goodman. La tête dessinée d'un trait appuyé est projetée à gauche dans un mouvement de fuite. Le chemisier n'est pas taché. Gouache effusante sur papier. Double biseau, mais plat noir. Le tableau fixé au mur est légèrement de travers. Il lève la main. Il le redresse.